Salut à tous, aux autonomistes, aux jardiniers, aux permaculteurs, aux bricoleurs, à toutes les personnes qui peuvent être susceptibles d'acheter du matériel sur internet, surtout dans cette période de covid où on en veut bien s'équiper pour pouvoir travailler à la maison. Je viens de tomber sur une arnaque de grande envergure et je trouve très important de vous la signaler en vidéo tout de suite car pour le moment les autorités ne sont pas encore saisies de ce cas et comme je vous le dis c'est une très grande envergure c'est à dire que j'ai trouvé des centaines voire peut-être même des milliers d'annonces frauduleuses qui ramène vers des sites je vais vous montrer ça en quelques secondes vous allez comprendre tout de suite d'où vient le problème. Intéressé et en recherche de matériel de façon à pouvoir m'équiper je tombe donc sur cette annonce du bon coin qui va revenir à l'écran sous plusieurs destinations à plusieurs endroits dans le 0,3 dans le 23 dans le 29 dans 42 dans le 12 toujours sous la même désignation donc broyeur de végétaux pcs 155 l e connaissant bien ce produit il vient de agri euro et du coup je vois que le prix n'est pas forcément pas forcément vilain quoi donc je regarde et je vois qu'en fait c'est dans toute la france alors je me dis que peut-être la société livre de partout et que du coup elle propose cet article dans différents endroits alors je continue de descendre je cherche un peu de partout et c'est vrai que je vois que ce petit broyeur est proposé plusieurs dizaines de fois dans différentes localisations ce sont toutes des annonces plus ou moins récentes alors j'en clique une alors j'ai peut-être mal cadré c'est pas grave on est sur le bon coin là je vois que c'est aleselectroménager.com qui vend ça donc je cherche un peu je regarde le nom du fournisseur enfin je vois le nom de l'inscrit qui a mis cette annonce en ligne et ben pour ce cas là il s'agissait de agroforest quelque chose comme ça enfin ils sont sur plusieurs désignations différentes donc c'est bien le géothèque je lis la description etc elle correspond tout à fait à ce qu'on voit sur le site internet et là de suite on voit que c'est électropower sauf que électropower ne vend pas sur leur site un objet qui est labellisé d'un concurrent direct ça déjà ça m'a attiré un petit peu la curiosité donc le prix n'était pas non plus fou il n'y avait que 130 ou 140 euros d'écart avec l'objet d'origine sur le site fournisseur donc je me dis c'est bizarre parce que d'habitude les annonces c'est vraiment à prix cassé on est tous habitués à voir ces genres de voitures avec contrôle technique vierge à 500 euros là donc je clique sur une autre je regarde un peu de partout et ce truc là que électropower qui vend un truc de géothèque c'est bizarre ça ça attire ma curiosité alors je regarde un peu plus un peu plus en profondeur et je vois à chaque fois bien sûr des noms différents savez quand vous faites un compte sur le bon coin vous avez votre pseudo à chaque fois c'est un nom différent contact par email livraison par internet bon là je me dis c'est gros ça sent un petit peu l'arnaque quand même envoyant un email donc j'ai fait cet email on m'a répondu comme quoi qu'effectivement est livré par transporteur avec voilà on voit bien que c'est monsieur jardinage là pour cette annonce là et je vois un numéro de sirène donc du coup je me dis ben pourquoi pas c'est peut-être quelque chose de réel un numéro de sirène en france je vois de l'annonce ça paraît correct mais une fois de plus c'est vendu dans les toute la france quoi c'est plein de villages différents alors c'est vrai que parfois par chauffeur ils arrivent à avoir des livraisons et sur sa route il en livrera quelques uns je me dis c'est possible je regarde un peu les photos je fais le tour je dirais ça est bonne affaire quand même et là je vois la même annonce le même produit mais association de chasse donc là c'est différent encore une fois à savoir que je trouve bizarre que il n'y ait pas non plus le nombre d'articles proposés par le vendeur parce que quand on met plusieurs articles en ligne il y a marqué le nombre d'articles qu'on a et on peut les voir donc ce sont des comptes similaires qui sont créés à chaque fois c'est un compte pour une annonce donc oui c'est bien garanti trois ans et c'est ne pas mettre de résineux il est très inquiet de notre confort et là bon on prend envie d'aller voir ben directement de vérifier par rapport aux sirènes sur par exemple société.com ou quelque chose comme ça donc je m'y rends je copie colle hop je tape le numéro de sirène et là j'ouvre et à pouf je tombe bien sur la société association de chasse de la forêt d'argent qu'est ce que c'est que ce truc je regarde je vérifie c'est bien ça bon ben ça a l'air ok allez on passe à la caisse non non les copains on passe pas encore à la caisse on commence déjà par les vérifier ce qui se passe qu'est ce que c'est que cette société là qui peut vendre autant de broyeurs si peu cher sachant que le fournisseur lui même ne sait pas les vendre à ce prix là et c'est le fournisseur donc c'est lui qui les importe qui les fait qui fait poser son logo dessus donc je regarde l'activité de club sportif donc déjà c'est un peu bizarre ils n'ont pas trop ils n'ont pas le droit de vendre du matériel de gros je regarde l'adresse postale je me dis bon peut-être qu'on est une adresse quelque part non on est sur à l'aise électroménager je descends les villages ne correspond pas non plus j'ai bon allez c'est une arnaque passons à autre chose tant pis c'est pas grave il s'en fait tous les jours bon les gens sont prudents et ensuite je décide de vérifier celui de monsieur jardinage puisque c'était le même produit donc après tout autant regarder c'est quand même bizarre donc je prends le sirène je me rends sur bien sûr société.com ou autre chose je tape le sirène et là je tombe effectivement sur monsieur jardinage et là grande surprise je vois qu'il est à peu près à une heure de route de chez moi je me dis tiens ah ben ça serait peut-être réel je regarde bon là c'est une grosse société alors peut-être qu'ils ont ouvert une petite surcursale je sais pas une start-up je dis là c'est possible ils ont un gros capital c'est possible qu'ils en acheter plusieurs commander en gros je ne sais pas je suis pas dans leur papier donc je peux pas savoir par contre je sais que c'est à mon luçon et mon luçon je me rends une fois par mois donc je me dis bon pourquoi pas les appeler et là je les appelle donc je n'appelle pas le numéro qui est fourni par le biais de l'annonce le formulaire de réponse automatique par email je vais directement chercher les coordonnées sur leur société.com lié à leur sirène leur cabis et donc je tombe sur le siège social adhomérat je les appelle donc j'ai pas pu enregistrer la conversation et là la personne me dit oui effectivement on a rapporté deux fois cette anomalie aujourd'hui il ya un problème c'est que je viens de taper sur le bon coin et je me rends compte qu'en fait il ya des dizaines et des dizaines d'annonces et le gars propose un virement conventionnel par carte bleue paypal c'est voilà c'est quand même quelque chose pas mal donc là je raccroche parce que elle m'a dit que c'était une arnaque et qu'il avait signé aux autorités compétentes mais ma recherche ne s'arrête pas là vous voyez le prix du du pc s 150 le est à 1400 euros sur le site fournisseur donc un peu plus de 1400 euros donc là on peut y aller c'est agri euros donc c'est pas agri à faire c'est agri euros et c'est vrai que bon et puis on tombe sur ce site ami électroménager là ami électroménager je clique dessus et je tombe effectivement ce broyer avec un site internet donc je me dis c'est quand même bien fixé leur truc et j'ai quand même un doute je me dis c'est vraiment bizarre c'est super bien fixé leur machin quand même qu'est ce que qu'est ce qui se passe quoi c'est monsieur jardinage ou pas je me souviens bien du coup téléphone que j'ai passé à un monsieur jardinage à molluçon qui me dit non non c'est une arnaque je me dis quoi en fait c'est c'est un vrai site qui vendrait ça et quelqu'un leur a arnaqué pour vendre c'est toujours pareil je vérifie effectivement c'est le même broyeur mais c'est le prix n'est pas pas normal donc j'appelle directement ben agri agri euros qui me confirme qu'ils sont les seuls à vendre cet appareil là j'appelle le concurrent chez electro power qui me dit non non nous on a vendu à personne en lot nos produits sont sur notre site internet je commence à regarder un peu plus près le site là nous contacter il ya un numéro de téléphone dans 05 j'ai vrai quand même c'est ah ouais c'est un j'appelle le 05 je tombe sur un standard bon ça s'en occuper c'est ainsi bizarre bon je regarde mention légale adresse numéro de téléphone bon ben je vérifie par rapport au siège social par rapport à l'adresse et l'adresse elle correspond en tout point à ce qui est marqué sur le site internet bon voilà un michop il a une adresse il est référencé dans google maps donc apparemment ça existe vraiment quoi on reprend de partout dans google avec le numéro de téléphone et l'adresse et puis l'adresse c'est la bonne sur le site internet je me dis bon ben le site est rattaché à cette société donc on est allé voir après société.com on a vu que donc on reclique dessus on regarde un peu plus près le bel le site et on se rend compte que l'adresse est la bonne effectivement je suis allé voir un google maps j'ai pas réussi à avoir de j'ai pas réussi à avoir le petit bonhomme pour trouver bien sûr à mon avis c'est choisi c'est voulu je pense qu'il aurait eu possibilité en passant par google par exemple mais là c'est vrai que j'étais sur bing donc peu importe je sais qu'ils mettent des des devantures de magasins qui existent donc je vais voir sur société.com amie électroménager ah bah mince ça existe c'est réel c'est une société enregistrée en france avec numéro de sirène il a la bonne adresse tout et puis là je vois que bon ben 8000 euros de capital ça serait très étonnant qu'avec une société à petit capital ils puissent acheter une si grande flotte de produits je vois qu'il y a bien quelqu'un qui est à la tête de cette société je me dis bon c'est c'est vraiment bizarre et là ben on est le premier mai il est 23 heures et puis j'envoie bonjour comment se passe la transaction avez vous l'objet en stock et là ben figurez vous comme on répond un premier mai à 23 heures j'ai dit ah mais vous êtes toujours en ligne ah ben oui nous sommes une équipe de télétravail qui répond en 24 24 je dis ah bon d'accord bravo et là ben me vient l'idée de poser la question toute bête est ce que c'est vous qui vendez sur le bon coin c'est cet objet là parce que c'est le même prix finalement et là le le galant téléconseiller me dit oui oui c'est bien nous alors j'ai posé la question j'ai fait comment se fait-il que vous êtes sur deux voire trois sociétés différentes il dit parce que ce sont des succursales que nous allons ouvrir prochainement et nous livrons directement de la capitale on a fait venir un conteneur et on en a une centaine voilà l'arnaque elle est à plein nez je recherche également dans le même temps d'autres produits je regarde un peu je fais tour et je vois que sur le site internet il ya des centaines et des centaines de produits différents qui sont rattachés sur des annonces le bon coin sur cdiscount sur amazon etc les prix ne sont pas choquants ils sont très réalistes puis là on prend le numéro de téléphone et on le rentre dans google et puis on se rend compte qu'en fait lorsqu'on supprime les écarts du numéro de téléphone on tombe sur crack signal arnaque et on se rend compte qu'effectivement ce site internet est référencé donc par le biais de mon antivirus le site est sûr vous venez de le voir mais par le site email frauduleux ben c'est connu et là on commence à cliquer à lire des témoignages effectivement des gens ont acheté et se sont fait totalement plumer le problème c'est que les gens qui cherchent des choses comme ça sur internet ce sera pas des grosses sociétés ou des gens qui va être soumis assurance lorsque vous achetez ce genre de produit c'est sur vos économies propres vous faites arnaquer vous ne revoyez absolument jamais l'argent vous pouvez saisir un tribunal de commerce tant que la société qui existe réellement elle n'est pas suspecté de fraude ben en fait on peut pas saisir un tribunal en pénale par exemple pour faux usage de faux etc c'est juste tribunal de commerce donc ça peut être très 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 long pour récupérer son argent et là on voit bien le détail en fait de l'arnaque de l'annonce regardez par exemple ce tracteur que la personne a acheté s'est fait arnaquer vous voyez le prix est à 4000 et quelques euros monsieur jardinage encore une fois comme je vous ai dit ils ont des centaines et des centaines d'articles on regarde il n'y a pas de forme d'orthographe tout est bien expliqué tout est propre nickel tout monde a souvenir que ces fameuses annonces d'arnaques étaient bourrés d'incohérences de vocabulaire ou des choses comme ça là pas du tout donc c'est choquant et quand on a le prix neuf de cet appareil là on tourne à plus 6 8000 euros donc ça devient quand même suspicieux et d'envergure la personne qui va perdre 6 ou 8 euros c'est quand même énorme vous prenez le temps de lire le témoignage bien évidemment vous voyez le petit logo de ami il ya d'autres arnaques qui sont rattachés donc à la signalisation escroquerie énorme tout le monde le dit voilà on voit bien que le prix il a 1411 euros du site fournisseur donc il peut pas être en promotion à 2 300 euros de moins ailleurs c'est totalement impossible et impensable si je vous fais cette vidéo là c'est parce que vraiment elle est particulièrement bien ficelé cette arnaque là si on n'aurait pas donné suite sur le bon coin on aurait peut-être donné suite sur le site internet directement tout semblait sécurisé on peut même payer avec le code de sécurité passé c'est vraiment bien ficelé quoi j'ai jamais vu d'arnaque de telle envergure et voilà donc je me retrouve sur le site pour regarder les remorques donc j'ai fait cette démarche à peu près 15 jours et comme je vous le disais regardez dans les liens en annonce google donc suggère suggéré par le bon coin je vois encore ce site ami et je vois la fameuse remorque qui m'avait intéressé auparavant que j'aurais pu très bien financer par le bd économie sur ce site donc elle est très intéressante regardez elle est grillagée avec les reos plus la bâche à un prix qui est c'est pas donné à 1700 euros mais normalement à 1700 euros on n'a pas la bâche et on n'a pas les reos et même parfois on n'a pas le verrin hydraulique donc c'est toujours le site de ami et quand je vais voir sur le site constructeur effectivement c'est pas en cohérence avec le prix donc les amis s'il vous plaît fait très attention soyez vraiment très vigilant mettez en avant le parcours que je viens de faire si vous devez acheter sur internet je ne vois pas comment s'assurer en fait que la personne soit bien celle qu'elle dit que le site internet soit bien je la je suis je suis bien refroidi par les achats par internet je vais faire marcher le local je n'ai même pas retrouvé la référence à être remorque dans la mesure où elle est vendue d'origine à plus de 2000 euros sans les reos sans rien quoi voilà donc internet pour moi ça prend un gros coup de frein et je vais je vais peut-être m'en passer à savoir qu'il ya des sites en .com et des sites en .fr si vous prenez le détail que vous cherchez en détail vous allez vous allez le voir et j'ai retrouvé ses annonces un peu de partout sur toutes les plateformes de vente en réseau quoi donc voilà fait très attention très 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 attention je sais qu'il est tentant de répondre affirmatif à ces produits et de cliquer sur le bouton commander mais après vous n'avez plus aucune plus aucun recours vous pouvez saisir les associations de consommateurs mais bien sûr ceux ci vont vous dire il faut saisir le tribunal de commerce puis c'est très 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 long il faut se regrouper donc il faut trouver d'autres personnes qui ont été victimes de cette arnaque là bon vous voyez par exemple je suis un site de remorques je vois qu'ils ont plusieurs points de vente avec un siège social etc là je peux quand même m'assurer de la vérité des propos ou du site il existe réellement voilà cette petite vidéo a pour but de vous sensibiliser surtout dans cette période attention à votre petite économie et n'allez pas trop vite sur les clics allez ciao tout le monde